Après une défaite difficile à digérer lors du match aller, les basketteurs du DGB comptaient bien prendre leur revanche contre ceux du BBM à domicile lors du match retour. Malgré leur détermination, les rouges et noirs sont en difficulté en début de match, entre panier manqué et perte de balle. Et même si les locaux réussissent à prendre l'avantage sur le score à la fin du premier quartan, avec 22 à 19, le BBM prouve qu'il est loin d'avoir dit son dernier mot. Cependant lors du second quartan, le DGB garde l'avantage en allant même jusqu'à devancer ses adversaires de 15 points. Avec 47 à 32 à la mi-temps, les locaux seront à imaginer ce qui les attend à la reprise. La deuxième mi-temps, le troisième quartan, je pense qu'on était un petit peu avec notre matelas. On était assis sur un petit matelas et on n'était pas du tout actifs. Ils sont revenus, ils ont bien joué aussi parce que tactiquement, ils ont changé la donne en mettant un effectif un peu plus costaud. Et pour nous c'était compliqué, on a pris des fautes à ce moment-là. Et du coup ils sont revenus, ils se sont passés devant. Mais avec 55 à 54 pour le BBM à la fin du troisième quartan, le DGB ne lâche rien et comme en première mi-temps, parvient à reprendre le jeu en main lors des dernières minutes de match. On ne peut pas savoir si on va repasser devant ou pas, mais on savait qu'on ne lâchait pas. On a installé une défense de zone qui a bien fonctionné, ils ont mis des tirs miraculeux en fin de possession, mais on est resté lucide. Et puis en attaque, on s'est appuyé sur d'autres mouvements sur la fin. Et ça a fonctionné, les joueurs ont retrouvé de l'adresse. Annecy et Mourad sont de retour avec d'autres intentions pour Annecy. Ça nous fait beaucoup de bien parce qu'on a besoin d'avoir une continuité dans l'équipe. Et il y en a qui étaient un peu moins bien ce soir, mais il a pris le relais et donc ça c'est très bien. On savait que physiquement ça allait être dur. Il rentre des centimètres physiquement, ça va haut aussi. Mais à un moment donné, on a compris qu'en s'appuyant les uns sur les autres, on allait réussir à faire quelque chose. Et comme disait Denis, ils ont mis des paniers compliqués. On n'a pas commencé à baisser la tête, on s'est dit non, on va continuer la prochaine. Et à la fin, je pense qu'ils ont manqué de fraîcheur. Et nous justement, on a réussi à s'appuyer les uns sur les autres et montrer qu'on avait encore de l'énergie. C'était un peu notre bête noire depuis le début de l'année. On avait toujours perdu contre eux, de très peu, au buzzer. Mais voilà, on est très content de l'avoir pris. Je pense que maintenant, on est presque sûr d'être dans les six premiers du championnat si on regarde bien. Donc pour nous, c'est déjà très bien avec ce qui nous est arrivé cette année. Et la suite, c'est que du bonus. Une victoire de 83 à 68 qui fait du bien à l'équipe, qui se prépare déjà pour son prochain match à Toulouse la semaine prochaine. On sait que contre cette équipe-là, tous les ans, on a fait une victoire, une défaite. Ils sont venus gagner chez nous, donc on va essayer d'aller leur rendre la monnaie de la pièce. Mais on y va sans pression. On est un peu des survivants, ce que je dis aux joueurs. Depuis tous les petits problèmes de blessure, d'arrêt, on est des survivants en championnat. Donc on doit se comporter comme ça. Et ce soir, justement, quand ils sont passés devant, on aurait pu s'écrouler. Et il faut qu'on apprenne de ça. On s'est relevé et ça, c'est très très bien. C'est vraiment très positif. Je suis très fier des garçons.